Regardez ces choses-là. Quand Ibeka a tué au Mali, est-ce que vous avez vu un seul de ces présidents ou une seule fois que la CEDEAO s'est réunie pour condamner le crime que Ibeka était en train de commettre au Mali ? Quand Ibeka a tué au Mali, la CEDEAO était où ? Où est-ce qu'ils étaient, cette CEDEAO, qui a fermé les yeux, quand Ibeka a tiré sur la population au Mali ? Alassane Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens. Alassane Ouattara, plus de 10 Ivoiriens sont morts il n'y a pas longtemps. Où est la CEDEAO pour condamner les crimes d'Alassane Ouattara contre le peuple Ivoirien ? Alpha Condé a tué les Guinéens. Alpha Condé a tué des peuples Guinéens. Il a tué plusieurs Guinéens. Où était la CEDEAO pour condamner les crimes d'Alpha Condé en Guinée-Conakry ? Il n'y a pas la CEDEAO pour condamner les crimes contre le peuple. Il n'y a pas la CEDEAO. Il n'y a pas la CEDEAO quand ces gens violent la Constitution. Il n'y a pas la CEDEAO. Alassane Ouattara est en train de vouloir se maintenir au pouvoir. Où est la CEDEAO pour lui interdire de se représenter ? Où est la CEDEAO ? La CEDEAO n'existe pas. Donc nous voulons dire un message clair à ces gens-là. Si vous voulez faire du Mali un terrain d'affrontement entre vous et le peuple africain, vous allez devoir affronter tout le peuple africain, pas seulement le peuple malien. Si vous êtes prêts à faire de nous des martyrs qui vont aller mourir pour le Mali, vous n'avez qu'à attaquer le Mali. Si vous voulez que tous les dignes-fils de l'Afrique aillent mourir pour le Mali, attaquez le Mali. Attaquez le Mali. Parce que la France est derrière tout ça là. Vous savez, c'est qui est simple à vous expliquer. Aujourd'hui, la France ne peut pas faire ingérence dans les affaires du Mali. Donc la France envoie Makissad, la France envoie Alpha Kondé, la France envoie Issoufou pour mettre la pression sur les forces maliennes pour qu'ils abdiquent et reconduisent Ibeka en tant que président. Ça n'arrivera jamais. Ibeka ne sera plus président du Mali. Vous n'avez qu'à mourir si c'est ça qui vous fait marquer. Ibeka ne sera plus président au Mali. Nous tous, nous sommes prêts à aller mourir au Mali si Ibeka doit revenir au pouvoir. Parce que tous ces gens-là, on doit les pendre. Ibeka doit être pendu. Aujourd'hui même, nous trouvons que la sentence est très faible pour Ibeka. Être en train d'espérer revenir au pouvoir. Tous ces traîtres doivent être pendus au moment où on les attrape au pouvoir. Ils doivent être tués parce que ces gens-là tuent le peuple. Et la CEDEAO n'est jamais là pour les condamner. Ibeka a tué les Maliens. Plusieurs Maliens. La vie d'Ibeka n'est pas plus chère que la vie de ces Maliens-là qui l'a tuée. Ibeka a tué des Maliens. Et la CEDEAO n'était pas là pour condamner Ibeka. Alpha Kondé tue des Guinéens. Ils ne sont pas là pour condamner les chefs d'État. C'est un club de sorciers, de malfaiteurs, de traîtres, de collabos, de gouverneurs français qui veulent mettre la pression sur les pays africains. Parce que la France ne peut plus se permettre de faire insérence dans des affaires de ces États-là. Donc, vous êtes le bras long de la France en Afrique. Vous voulez continuer à piller l'Afrique. Vous voulez que le terrorisme prenne le Sahel pour que nos ressources continuent à exploiter par l'Afrique. Vous tous, vous allez finir pendus comme Ibeka. Ibeka, il est bien pour aujourd'hui. Ibeka, il a été bien arrêté. Mais toi, Ouattara, toi, Ouattara qui mets toute la pression sur le Mali parce que tu ne veux pas que cela serve d'exemple aux Ivoiriens. Vous allez finir pendus par le peuple. Continuez comme ça. Toi, Macky Sall, il est en train de stationner des forces de l'ordre partout dans Dakar pour sécuriser la capitale. Vous tous, vous sentez votre siège menacée désormais par le peuple. Vous allez finir mal. Vous allez finir mal. Personne ne condamne ces gens-là quand ils tuent le peuple. Combien de fois ils ont tué le peuple ? Alassane Ouattara est en train de violer la constitution ? Vous parlez de quel ordre constitutionnel ? De quel ordre constitutionnel vous voulez ? Alassane Ouattara est en train de violer la constitution. Cela ne vous intéresse pas d'aller rappeler à Alassane Ouattara qu'il doit respecter la constitution ? Maintenant, c'est ce qui se passe au Mali. Pendant des mois, le peuple malien a manifesté. Vous voyez un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. Pendant combien de mois ? Pendant un an presque, le peuple malien était dans la rue. Vous n'avez pas parlé de ça. Pourquoi ? Quand le peuple malien manifestait, vous n'avez pas vu ? C'est comme si les soldats sont venus aujourd'hui prendre les armes pour aller déloger Ibeka. Mais c'est l'aboutissement du combat du peuple malien. C'est le peuple malien qui, pendant des mois et des mois, était tout le temps dans la rue pour manifester contre Ibeka. Ibeka a tué cette population-là. Vous, vous étiez où ? Vous étiez où ? Où était la Cédé Aouk quand Ibeka a tué cette population-là ? Pendant des mois et des mois, le peuple malien était dort. L'armée n'est venue que prêter main-forte à ce peuple malien-là qui a montré la détermination. Donc, ce n'est pas un coup d'État comme vous voulez le faire comprendre au monde. C'est une révolution malienne qui, pendant des mois et des mois, s'est maintenue à cause des hommes dignes, incorruptibles, que vous avez voulu faire plier à votre volonté, qui ont accepté de mourir plutôt que de trahir le Mali. C'est ça qui vous fait mal aujourd'hui. Donc, vous n'avez qu'à condamner. On s'en fout. Vous n'avez qu'à déployer des forces. On va tous mourir pour le Mali, si c'est ça que vous voulez. Vous croyez que vous allez récupérer le Mali ? C'est fini pour Ibeka. C'est fini pour Ibeka. Nous sommes en guerre contre vous désormais. Vous êtes les représentants de l'Occident en Afrique. Nous sommes désormais en guerre contre vous. Vous n'avez pas seulement affaire aux Maliens. Vous avez affaire à tout le peuple africain maintenant. Vous allez nous tuer tous ou vous allez continuer à faire ce que vous faites maintenant ? Vous allez tuer tout le peuple africain et toute cette jeunesse-là. Parce que nous, nous nous voyons sans frontières. Vous croyez que c'est le Mali ? Allez attaquer le Mali comme vous avez fait pour Yaya Diamey. Vous voulez déployer une force pour attaquer ? C'est le peuple malien que vous allez tuer. Si vous êtes prêt à tuer le peuple malien qui va s'interposer, allez faire une guerre à ce que vous considérez comme des bouchistes. Ces gens ne sont pas des bouchistes. Ces gens sont des patriotes qui sont venus prêter main forte au peuple malien. Le peuple malien, c'est une volonté du peuple malien qui s'est réalisée aujourd'hui. Vous êtes dépassé parce que vous ne vous attendiez pas. Tous vos médias ont censuré les informations. Nous étions là pour jouer le rôle des médias et informer le peuple. Vous avez tout censuré sur Internet. Vous avez empêché à vos médias de parler de ce qui se passait au Mali. On a fait le travail. Aujourd'hui que Ibeka est tombé, vous êtes obligés d'en parler. Mais nous vous attendons de pied ferme. Déployez des forces de la CEDEAO pour aller faire la guerre au Mali. Vous allez voir. C'est vous, chef d'état africain, qui allez encourir les conséquences de ce que vous êtes en train de préparer, de cuisiner pour le Mali. Mais ces gens-là, ils se foutent de nous ? Ces gens-là, le peuple, la volonté du peuple Ibeka est vomi par le peuple malien. Vous voulez installer de force un président qui n'a plus la légitimité d'être président au Mali. Vous voulez, coude-coude, maintenir un président qui est détesté, qui a été vomi par son peuple. Sous quel prétexte ? Vous parlez de démocratie. Makissal lui-même, il a volé les élections au Sénégal. Makissal, il a volé les élections au Sénégal. Le monde entier a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Un voleur d'élections qui va aller donner des leçons aux Maliens. Toi, d'abord, tu n'as qu'à gérer bien le fauteuil que tu as pu acquérir en volant les élections, toi, Makissal, au Sénégal. Mais Alassane Ouattara, tu vas donner quelle leçon aux Maliens ? Toi, tu es en train de tuer en violent la constitution. Tu vas donner quelle leçon aux Maliens ? Combien d'Ivoiriens tu as tué ? Ça ne fait pas longtemps qu'il y a plus de 10 Ivoiriens qui l'ont tué. Où était la CEDEAO ? On attend toujours la déclaration de la CEDEAO. Vous avez vu une déclaration de la CEDEAO jusqu'au moment où je vous parle. Quand le peuple meurt, la CEDEAO n'est pas concernée. Maintenant, vous voulez faire un club pour vous protéger contre le peuple. Ça, ça ne marchera pas. Je vous dis ça, mettez ça bien dans vos oreilles. Vous allez devoir tuer tout le peuple africain pour continuer à faire ce que vous faites là. Vous savez, vous avez seulement affaire au Mali. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais, peuple africain, c'est nous, c'est à cause de nous là, que ces gens nous manquent de respect. Ils font des petits débats. Ils parlent de n'importe quoi. Des sous-préfets, des personnes de mauvaise foi, des incapables, des gouverneurs marionnettes à la solde de la France disent qu'ils ont fait des réunions pour sanctionner. Vous allez sanctionner qui ? Vous, vous allez sanctionner qui ? Vous-même, vous êtes mal élu des voleurs, des pilleurs de caisses de l'État, des pilleurs des ressources de nos pays. Vous allez condamner quel pays ? Vous allez faire une réunion comme ça, on a condamné le Mali. Qu'est-ce qu'on s'en fout de vos réunions que vous faites là ? Nous, le peuple, on a décidé que désormais c'est fini. Soit vous nous tuez tous ou vous nous laissez vivre. Ça ne va pas se passer au Mali. Ce qui est arrivé au Mali là, c'est une volonté du peuple qui s'est manifestée. C'est le peuple qui a été dans la rue. C'est le peuple qui a été tué. C'est le peuple qui a porté ce combat. Et l'armée est venue soutenir le peuple. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Vous êtes entrés avec vos médias mensonges ici, là, en train de manipuler la conscience des gens. Vous croyez que les gens n'ont pas compris ce qui se passe. C'est vos médias là qui sont en train de dénaturer ce combat. On condamne les coups d'État. Qu'est-ce qui a été tué ? Ibeka a tué. Est-ce que ce coup d'État là, ce que vous appelez coup d'État, il y a un mort. Qui a été tué au Mali ? Ce que vous appelez coup d'État. Ibeka, lui, il a tiré sur la population. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont gardé. Ibeka est toujours en vie. Mais Ibeka a tué des gens. Ibeka méritait la mort après son arrestation. Ibeka méritait d'être fusillé à la place publique pour tous les morts qu'il y a eu au Mali à cause de son entêtement. De quitter le pouvoir. Combien de fois ils ont donné des sommations à Ibeka de quitter le pouvoir et l'a refusé ? Je vous dis, peuple africain, ces gens-là veulent continuer à vivre sur le dos des Africains. Elles veulent continuer à trahir l'Afrique et à vendre l'Afrique aux Occidentaux. C'est fini. Ibeka, Maki Sal, Alassane Ouattara, vous-même, vous n'avez qu'à d'abord respecter la constitution dans vos pays. Avant de juger les pays de l'autre, Ouattara, tu n'as qu'à partir d'abord. Après, on va parler d'autres choses. Tu n'as qu'à partir. Tu n'as qu'à quitter le pouvoir d'abord. On saura que Ouattara peut donner des conseils aux Maliens. Toi, tu te maintiens au pouvoir en tient les Ivoiriens. Tu vas donner quelle leçon au Mali ? Tu crois que le Mali est quelque chose qui a des leçons à recevoir de toi ? Maki Sal qui vole les élections, qui interdit les manifestations, qui vole le pétrole sénégalais, qui le donne aux Occidentaux, qui appauvrit les Sénégalais pour tout donner aux Français. Toi, tu vas donner quelle leçon aux Maliens ? Vous, vous allez donner quelle leçon ? Le Mali, ils disent qu'ils vont fermer les frontières. Embargo sur le Mali. Hé, c'est facile les Maliens. C'est facile. Ils vont mettre embargo sur le Mali. Bloquer tout le commerce qu'il y a, des grandes puissances multinationales qu'il y a au Mali. Bloquer tout. Personne ne prend plus rien du Mali. Vous voulez affamer le Mali ? Toutes les entreprises occidentales qui vivent grâce au Mali vont fermer bientôt. Vous allez voir. Ils vont lever l'embargo. Ils vont laisser le Mali souffler. Fermez toutes les entreprises occidentales présentes au Mali. S'ils mettent embargo sur le Mali, fermez-les. On va voir à qui ça va fermer. Tout part de chez nous pour aller les nourrir. Si on ferme nos frontières, nous, on va vivre. C'est eux et les autres entreprises multinationales qui vont faire faille. Quoi qu'on n'a pas compris ? On est au 21e, c'est que vous croyez toujours que les Africains sont des idiots qui ne comprennent pas la masse du monde. Mais, chers frères, ces gens-là, ils nous prennent comme des moutons. Ils nous prennent comme des personnes insensées, comme des personnes incapables de réfléchir. Il faut leur montrer avec la détermination que ce qu'on a fait là, nous l'assumons entièrement. A toutes les forces maliennes, courage à vous. Le peuple africain est derrière vous. Nous vous soutenons à 1000%. S'il faut venir mourir pour le Mali, beaucoup sont prêts à prendre les biais aujourd'hui. Aller mourir pour le Mali, défendre le Mali. Ce n'est pas seulement le Mali qui est engagé dans cette guerre-là. C'est toute l'Afrique qui est déjà remettre derrière le Mali. Vous voulez attaquer le Mali ? Vous allez devoir tuer beaucoup de populations pour vous toucher le Mali. Mais, c'est quoi ça ? Mais, ces gens ne nous respectent pas ? Ma qui sale, tu vas te parler de qui, toi ? Des traîtres. Il s'ouvre, il dit qu'il a fait une réunion pour exiger que Ibeka revienne au pouvoir. Ibeka, il va revenir au pouvoir ou dans vos rêves ? Vous, vous, Ibeka, il va revenir au pouvoir ? Le sacrifice des Maliens jusqu'à enlever Ibeka au pouvoir, c'est vous la part. Parce que la France vous a envoyé. On va voir ça. On va voir ça. Tout le monde entier vous regarde. On va voir ça. Des pantins de la CDA où vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte des vieux caïmans, des vieux traîtres là sans su, en train de sucer le sang du peuple. Vous n'avez même pas honte de l'ouvrir aujourd'hui. Vous tuez le peuple par vos propres mains. Vous voulez donner quelle leçon au peuple ? Vous tuez le peuple. Votre propre peuple, vous le tuez. Vous tuez vos peuples. Et c'est vous qui allez donner des leçons à qui ? Alpha Condé, tu vas donner des leçons à qui ? Vous, vous allez donner des leçons à qui ? Commencez d'abord à protéger la vie de vos citoyens avant de vous préoccuper de la démocratie au Mali. D'abord dans vos pays là. Essayez de mettre la démocratie là-bas en bonne et du forme. Et après on va parler des autres pays. On va parler de sans-suit, traîtres, assassins, assoiffés de pouvoirs, des démagogues comme ça, des voyants. Bonne soirée les amis, excusez-moi. Je ne veux pas dire de grossièreté. Pardonnez-moi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.